Économie Pour atteindre ses objectifs, elle a tracé un programme économique orienté vers l'Afrique. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre du Commerce. Résultat, ses exportations augmentent sensiblement l'année dernière, notamment celles hors hydrocarbures qui sont passées de 600 millions à 650 millions de dollars, alors que les exportations globales sont de l'ordre de 2,7 milliards de dollars. Ce plan se décline en différentes actions, divers projets pour booster ses relations économiques avec les pays de son continent, à commencer par le projet stratégique de la Transaharienne, un axe routier d'environ 5 000 km et qui relie 6 pays, puis le gazoduc transaharien qui relie le Nigeria à l'Algérie en passant par le Niger-Alger, qui prévoit également de déployer davantage ses banques dans le continent après avoir ouvert des branches à Nouakchott et Dakar, tout comme elle entend créer 5 zones francs. Cette année avec la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, le Mali et le Niger, en plus de l'ouverture de lignes aériennes directes avec plusieurs pays de notre continent. Et il y a une année, l'Algérie a alloué 1 milliard de dollars pour financer des projets de développement en Afrique. Alger met donc le paquet. L'objectif est de consolider sa présence économique dans son espace. Mais pour l'heure, les relations se limitent souvent à des opérations de commerce extérieur, essentiellement des exportations. Et pourtant, l'Algérie ambitionne de jouer le rôle de locomotive du développement continental et l'horizon est bien large. Les pays du continent peuvent être des fournisseurs de matières premières et mieux encore, les entreprises algériennes peuvent s'externaliser, aller investir dans ces pays. Mais pour le faire, certaines entraves doivent être levées. La première, c'est celle de la logistique. Des pas ont déjà été faits, mais doivent être consolidées avec une amélioration de cette filière, notamment par des desserts maritimes directes et davantage de frais pour plus de compétitivité. Ensuite, il y a la réglementation. Plusieurs lois ont jusque-là été réformées, revues, notamment celle de la loi monétaire et bancaire. Mais les textes d'application tardent à voir le jour. Pourquoi on parle de cette loi en particulier ? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est ce texte qui devrait permettre aux opérateurs d'utiliser des devises pour aller prospecter des marchés, faire des études ou les études nécessaires. Ce qui est interdit ou ce qui était interdit par l'ancienne loi et c'est un frein souvent évoqué par les investisseurs et qui est pour l'heure, il n'est pas encore levé. Et puis, il y a le métier d'importation qui doit être amélioré, organisé, aller vers la création d'entreprises spécialisées qui a recherché des marchés ou puiser des matières premières et peut-être même pour les exporter vers d'autres pays. Pour vous dire les opportunités, les perspectives sont importantes. La volonté y est. Reste juste à lever les barrières pour un meilleur accès au marché de notre continent.